Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve pour ce troisième et ultime épisode de la série sur Saint-Sea Deckbuilding avec l'extension Poseidon en solo. Ça devient compliqué. C'est donc au tour d'Ilda, je vous remontre ma main qui est composée de 5 cartes. Oui je dis ça parce que à la fin de l'épisode 1 je pouvais en avoir 6. On est au tour 17, on va terminer la partie, on va aller jusqu'au tour 24. On a un petit souci avec cette carte, ce serait bien qu'elle dégage mais on verra ce qu'il se passe avec Ilda. Il nous fait un 1 de soin. Donc hop, elle le récupère, elle n'active pas l'effet de sortie puisqu'elle l'a récupéré pour l'instant de façon légite. Par contre, il a quitté le terrain, donc on rajoute un sablier sur cette carte-ci et c'est maintenant qu'elle change. Ça, c'est défaussé. On va avoir droit à une nouvelle épopée qui nous dit « Les gardes coûtent plus un en force, chaque garde marquée ou qui le devient est immédiatement mélangée dans la réserve. » Fin de partie, chaque garde rapporte un point de victoire supplémentaire. Est-ce que j'ai des gardes marquées ? Non, mais je n'ai pas tendance à prendre des gardes, donc ok. Ça c'est la carte qu'elle a récupérée de façon légite et tout le reste, ça dégageait. On a rajouté une pierre sur... Je l'ai rajoutée la pierre, je ne sais plus, je ne pense pas. Sur la statue. Effet d'arrivée. Tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. Je n'ai pas d'armure en jeu et il d'a non plus. C'est à moi. Ce qui est bien quand elle fait le soin, c'est que du coup on a tout un terrain pour avoir du choix. Mais c'est dangereux parce qu'elle peut récupérer beaucoup de personnages. Alors, j'ai une armure, elle n'était pas en jeu, c'est pour ça que je n'ai pas dû la défausser. Je vais la jouer. Si je la défausse, je peux soigner mes chevaliers blessés. Mais là, je n'en ai pas, ils sont plutôt gelés. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant en termes de points de victoire ? Évidemment, on a toujours le pilier. Ça pourrait être pas mal, mais je n'ai pas de yoga, donc je ne vais pas le faire maintenant. Celle-ci, si je la défausse, je peux geler une carte au hasard de la main d'un adversaire. Celle-ci, si je la défausse, toutes les cartes vertes, bronze ou argent présentes sur le terrain sont retirées du terrain. Puis on complète le terrain. Ça peut être sympa. En plus, elle a deux de cosmos. Qu'est-ce que je peux avoir, ça ? Une, deux, trois. Oui, je le peux. Je pourrais la récupérer direct. Elle vaut trois points de victoire. Ça, c'est pas mal, ça. Récupérez en main un de vos personnages gelés. Plutôt que tous les dégelés. Mais je devrais la geler, elle. Du coup, c'est pas si intéressant que ça. Je vais partir sur l'armure du Capricorne. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser déjà cette armure-ci. Ça me fait deux. Ça fait cinq de cosmos. Donc ça, je récupère en main. Ça, ça part à la défausse. Je peux donc jouer cette nouvelle armure. On a Capella, là. Qui nous dit que quand on le détruit, on peut détruire le coup d'un personnage présent sur le terrain de trois. C'est quand même pas mal. Et lui ? Quand on le blesse, on peut détruire un de nos personnages. Ah, ça, c'est bien, ça. Je peux détruire un de mes yoga verts. En fait, pour directement mettre sa version bronze. J'ai combien de force, là ? Donc deux, quatre, cinq. J'ai pas assez. On va plutôt partir sur Capella. Je joue directement le chevalier de cristal. Ce qui fait que je peux piocher une carte et me défausser d'une carte. Un personnage vert ou bronze gagne plus deux en force. Est-ce que ce serait pas mieux que celle-ci ? De toute façon, là, je dois me défausser d'une autre carte. Non, mais c'est pas grave, tant pis. Donc là, ça fait un de force. Là, j'aurais pas dû jouer comme ça. C'est pas grave. Je vais devoir tout mettre. Voilà, quatre. Et lui, je le récupère. Ok, donc je repioche des cartes jusqu'à en avoir cinq. Une, deux, trois, quatre. Je gagne un éclair. Ça, ça, c'est mal. Ça, ça dégage. Hop, on décale, on décale. Son coup, ouais, on a déjà vu. Il réduit de un par chaque personnage qui est le combat. Ça, ça va augmenter de un, pardon. Ici, ça nous dit que tous les autres cartes du terrain acquises sont gelées au lieu d'être défaussées. Et on passe donc au tour 18. Et c'est Aïda. Qui nous fait un cinq de force. Elle récupère donc la cinquième carte. Elle cumule la valeur de force des cartes qu'elle a en main. Ça fait un. Je ne vous montre pas. Et avec un, elle ne peut rien avoir du tout. Donc, c'est déjà pas mal comme ça. Quant à moi. Ouais, j'ai l'armure qui me permettrait éventuellement de faire évoluer. Ce serait bien que je la garde pour après. Ouais, en fait, l'armure qu'elle vient de récupérer, j'ai plus pensé à cause de lui. Cette armure qu'elle vient de récupérer, elle est gelée plutôt que dans ça. Enfin, quoi qu'ils disent, toutes les autres cartes acquises sont gelées au lieu d'être défaussées. Mais elle, ce n'est pas défaussée. Elle prend direct en main. Donc, je ne pense pas que ça la concerne encore une fois. Voilà. C'est vraiment du... Je ne sais pas. Donc, je remets l'armure dans son emplacement d'armure. Après, elle est pas mal. 6 de Cosmos. 3, 4, 3. Je pourrais la prendre. Ça vaut quand même 4 points de victoire. 3, 4, 5 et 6. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. On va faire comme ça. Donc ça, c'est défaussé. Par contre, ça, c'est dans ma main. Je ne sais pas si c'était une grande idée, du coup, mais... Par contre, si je la défausse, je peux échanger un personnage de ma défausse avec un personnage marqué. Ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse ? Pour l'instant, ma défausse, c'est plutôt bien. Non. Ma défausse est mieux que ce que j'ai qui est marqué. Donc, lui, maintenant, je peux l'avoir sans qu'il soit gelé. Il coûte 6, mais les 6, je ne les ai pas. Donc, j'ai... 3, 4, 5. Je ne peux pas jouer 2 armures. Je pourrais éventuellement augmenter mon niveau. Non, ben, écoutez, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer contre le pilier. Donc, il vaut 10. Les armes, c'est une par héros. Attendez. Donc, ça me ferait... 5. Non, je n'ai pas assez. Je crois que c'est une par héros. On ne peut pas leur en mettre plusieurs. Il va falloir attendre. Eh bien, écoutez, je vais simplement jouer l'armure. Je vais défausser ces deux cartes-ci. Je vais juste garder le yoga en espérant avoir d'autres yoga pour tenter peut-être d'avoir des armures d'argent ou quoi. Voilà, donc ça, c'est ma nouvelle main. 1. 2. 3. 4. 5. Eh, non, je n'en ai pas eu. Ça, ça dégage. On décale, on décale. Il y a un effet de sortie. Il ne faudra pas oublier, du coup, le caillou. On passe au tour. 19. Et c'est à Hilda. 2. De pioche. Elle récupère directement le chevalier du bélier. Elle pioche une carte et elle sauvegarde le reste de son paquet. À moi. Albéric, il coûte 8 et il est quand même pas mal. Même moi, je voulais lui. Ça serait bien, ça. Lui, il coûte 5. Il coûte 5. On va déjà faire ça. 2. 4. 5. Je peux piocher une carte et défausser une carte. Je pioche ça. Je pioche ça. Je défausse ça. Lui, je l'ai acquis. Je vais le défausser. Je vais garder mon armure là en jeu. Et je vais repiocher des cartes jusqu'à en avoir 5. 2. 3. 4. 5. Cette fois-ci, j'ai bien 2 yoga. Et l'armure qui est toujours en jeu en espérant qu'elle y reste. Ça, ça dégage. Il y a un effet de sortie ? Non. Alors. Tous les joueurs piochent une carte, puis soignent tous leurs personnages blessés. Alors, je n'ai plus personne qui est blessé. Ils sont gelés. Donc, je pioche une carte. Hilda ne peut pas piocher, parce qu'elle vient sauvegarder son deck. Donc, elle n'a plus de deck. Donc, moi, je pioche encore un yoga, mais il est vert. On passe au tour 20. Et c'est à Hilda. 6 de Cosmos. Donc, elle récupère la 6e carte. Elle cumule la valeur de Cosmos de ses cartes. Donc, on en est à 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous montre les cartes qu'elle va utiliser. 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut donc acquérir des cartes avec du Cosmos pour une valeur de 5 en maximisant les points de victoire. Bon, alors, je crois que c'est des points de victoire affichés. Donc, elle va récupérer l'armure des gémeaux pour 5. Donc, voilà. Et c'est à moi. Il y a 2 guerriers divins. Ça peut être pas mal. Ils ne sont pas spécialement forts. Il y a toujours le pilier qui est là. On arrive quand même en fin de partie. Il serait temps que je m'y tarde. Mais je voulais utiliser, donc, le pouvoir de l'armure. Donc, je dois la défausser. Pour détruire 2 yogas identiques. Et prendre dans ma main un yoga, comme ça. Alors, lui, évidemment, je vais pouvoir piocher. De base, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai une armure ici qui me dit que je peux soigner tous les personnages blessés. Bah, j'ai personne de blessés. Moi, ce qu'il me faut, c'est un dégel. Il me faudra un deuxième éclair, là. C'est pas mal. Mais je l'aurai bientôt. Est-ce que je tente d'acquérir peut-être Seed ? Qui coûte quand même un peu moins. Il coûte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7. Je les ai déjà. En fait, non. Je vais partir sur... C'est quoi les effets ? Bah, lui, il va dégager. Si je ne le prends pas maintenant, il dégage. Et son effet de sortie, c'est que chaque joueur gèle une carte dorée ou diamant, donc jaune ou bleu, de sa main. Et son effet en jeu, donc chaque adversaire gèle tous les héros de sa main, puis pioche une carte. Et l'autre, Seed, c'est que chaque adversaire gèle toutes les armures dorées de sa défense. Voilà, ils ne sont pas ouf, ni l'un ni l'autre. Pas en solo, en tout cas. Donc moi, je miserai plus quand même sur les points de force de Seed. C'est quand même pas mal. Donc. 1, 2, 3, mais je peux piocher. Et ils piochent une carte pour chaque autre yoga. 1, 2, 3. Ça fait 5, mais je peux en piocher 2. 1, 2, je viens de gagner un éclair. 6, 7. On rajoute la pierre sur la statue. Lui, il est pour moi. Ça, c'est pour la défausse. Il me reste encore ça. Je peux détruire cette carte pour réduire le coût en force d'une carte de 3. Ce qui fait que celle-ci ne me coûterait plus que 5. Mais j'ai quand même pas assez. Si, peut-être. Je peux... Je peux... Défaussez une armure. Donc j'utilise mes deux éclairs. Je défausse l'armure qui est ici. Et je peux reprendre en main tous les yogas qui sont gelés. On va regarder où en sont mes yogas gelés. J'en ai... 1, 2, 3. C'est pas mal, hein, ça ? Du coup, ce que je vais faire, c'est que lui, plus une arme, donc ça fait 5. Lui, plus une arme, ça fait 10. Donc j'acquiers... Ce pilier-ci qui me dit... 1 point de victoire pour chaque carte diamant, c'est ça, dans votre jeu. Ouais, c'est ça, c'est bleu. Par contre, j'ai un malus de moins, hein. Bon, je prends quand même. Et eux, ils sont donc défaissés. Je peux réduire le coût, donc, je disais, d'une carte de 3, ce qui fait qu'elle coûterait plus que 5. Écoutez, je vais le faire. Donc je vais le détruire, lui. Je réduis son coût de 3, ce qui fait qu'il ne coûte plus que 5. Et donc je fais 2, 4 et 5. Et ça, c'est pour moi. C'est quand même un joli tour. Fin de mon tour, je repioche des cartes jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, et 5. Hop, hop. Non, celle-ci, elle dégage même. Hop. Donc on n'est plus concerné par ça. Alors les gardes, c'était quoi ? Lui, leur coût est augmenté de 1, et chaque garde marquée ou qui le devient est immédiatement mélangé dans la réserve. Et lui, ça nous dit, aucune autre nookyard ne peut être acquise par le cosmos. Il a un effet quand il est vaincu. Lui aussi. Et il y a le signe noir. On passe donc au tour 21. Et c'est Aïda. Il nous fait un 4 de gel. Donc le garde, il dégage direct. On est tranquille avec lui. Je dois geler une carte au hasard de ma main. Ça, c'est toujours embêtant. On va mélanger comme ça. Pouf, 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 pouf. Et je... Ah non, juste, juste. Je voulais le garder pour transformer un de mes yugas. Donc oui, ça c'est mon deck par contre. Voilà, donc ça, c'est défaussé. Non, c'est pas défaussé, c'est gelé en plus. C'est pire que ça. Crotty. Bah, je vais essayer de le dégeler lui, parce que j'en avais besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Maintenant, on peut l'avoir pour 3 de Cosmos. Je peux déjà jouer un de Cosmos ici, piocher une carte et défausser une carte. Bah, lui, je vais le défausser, du coup. Bah, je vais quand même le jouer là. Et Athéna, c'est pour ma main. C'est une carte bleue, ça me ferait un point de victoire à la fin, grâce aux piliers que j'ai eu. Alors, elle a 2 de soin, ce qui fait que je peux la jouer tout de suite. Et je soigne deux fois un Styrius pour qu'il rejoigne ma défauss. Ouais, quand on soigne, ça rejoint la défauss, ça ne vient pas en main. Lui, je vais le garder. Je vais peut-être garder les deux, même. Non, lui, je vais le défausser. Et lui, je vais le garder. Je me refais une main. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai l'impression que ce n'est pas la folie. Oui. Il dégage, donc il rejoint la main d'Hilda. Et il active son effet de sortie. Chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou défaussent un Seiya de sa main. J'en ai plus que deux personnages de marqués. A savoir, ces deux-là. Je vais détruire celui-ci. Par contre, on ajoute un petit sablier sur la carte. Hop, on décale, on décale, on décale. Il n'y a plus de cristaux, donc on s'en fout. Ah oui, j'ai oublié de retourner la statue quand il y a eu le septième. Voilà, donc à partir de maintenant... Ouais, donc au moment où elle a récupéré l'autre... Les effets de sortie sont appliqués deux fois. Donc en fait, je dois détruire... Mon deuxième personnage marqué. Voilà, donc à partir de maintenant, on active deux fois les effets de sortie. Par contre, une fois par tour, on peut défausser une armure équipée pour qu'un héros en jeu gagne plus deux en force et en cosmos. On passe donc au tour 22. Et c'est à Hilda. Qui nous fait un 3 de défausse. Donc... Je vais devoir me défausser d'une carte au hasard de ma main. Non, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est défaussé. Voilà. Et c'est à moi... Ouais. Bon, je vais mettre l'armure. Qu'est-ce qu'elle me disait, cette armure-ci ? Si je la défausse, je peux soigner tous mes personnages blessés. Mais j'en ai plus. Mais c'est quand même deux de cosmos. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, quand il est vaincu ? Détruire tous les personnages utilisés pour le combattre possédant moins de deux de force. Ouais. Donc deux de cosmos, quatre, cinq, six, ça ne va pas le faire. Et en force, deux, quatre, six, ça ne va pas le faire. Lui, il coûte six, cancer, il est en promo, là. Par contre, quand il est vaincu, il faut détruire un personnage utilisé pour le combattre. Ça, ça m'intéresse. Bof, 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 bof. Il y a le signe, là. C'est vrai que... Tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai fait, mais il coûte moins deux quand il est combattu par... S'il y a un yoga combat, un signe noir, son coût est réduit de deux. Donc ce que je peux faire, c'est juste... Hop ! Voilà. Il me reste quatre. Donc là, je vais les défrisser. Et me refaire une nouvelle main. Une, deux, trois, quatre et cinq. Lui, il dégage. Hop ! Ça décale, ça décale, ça décale. Il y a un effet d'arrivée qui nous dit... Chaque joueur révèle la première carte de sa pioche. Si c'est un personnage avec un coup en cosmos, il est blessé. Sinon, il est récupéré en main. Il n'a pas de coup en cosmos, donc il est récupéré en main. Le chiot. Et lui, c'est un effet vaincu. On passe donc au tour 22. Ouais, par contre, Hilda, elle récupère ça. Il a un coup en cosmos. Mais c'était un personnage ou... C'était quoi ? C'était l'effet de quoi encore ? Oui, c'était ça. Chaque joueur révèle la première carte de ce pioche. Si c'est un personnage... C'est pas un personnage, c'est une armure. Donc elle la récupère en main. Donc elle fait l'échange. Ça, c'est ma main. 23e tour, c'est Hilda. Il nous fait un cinq. Une force. Donc elle récupère celui-ci. On va donc ajouter un petit sablier. Ici. Elle va cumuler... Oh, pas de la vie. Donc on change. C'est une carte à deux sabliers. Donc on change d'épopée. La nouvelle règle, c'est à la fin de son tour, le joueur actif ajoute un jeton plus un sur une carte du terrain, n'en possédant pas déjà un. Je ne sais pas comment ça marche avec. Donc elle va cumuler la valeur de force des cartes qu'elle a en main. Ça veut dire une, deux, cinq, six, sept. Ça peut faire mal quand même. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Elle va acquérir des cartes pour sept de force en maximisant les points de victoire. Donc elle récupère celui-ci. Lui en reste un qui est perdu. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de son tour. Donc elle est censée ajouter un jeton un point de victoire sur une carte du terrain, n'en possédant pas déjà un. Ce qu'on va faire, c'est un... On va lancer un dé. Si elle fait un, deux, trois ou quatre, et on verra bien. Cinq. Donc on recommence. Cinq. Deux. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est à moi. Je vais utiliser le cosmos de l'armure pour récupérer directement Ushio dans ma main. Et je gagne un point de victoire. Ushio qui gagne plus un de force quand il combat aux côtés d'un héros de bronze. Est-ce que j'en ai ? Non. Je vais mettre en jeu une nouvelle armure. Bon. Deux de force. Trois. Quatre, cinq, six, sept, huit. C'est quand même pas assez mal. Je pourrais récupérer lui du coup. Ça éviterait aussi un effet de sortie. Et je peux affronter une carte marquée. Bon, j'en ai pas là, mais... Bon. Une. Deux, trois. Quatre. Deux, trois. Quatre, cinq, six. Sept, huit. Voilà. Donc lui, il est vaincu. On fait donc apparaître le pilier de l'océan indien. Et je gagne une arme de la balance. Je vais défausser cette armure. Ça, je vais la garder en main. Et on va repiocher. Une, deux, trois, quatre et cinq. Ça, c'est ma main. À la fin de mon tour, je dois rajouter un point de victoire sur une carte qui n'en a pas déjà. Parce que normalement, elle, elle dégage. On va la mettre après, du coup. C'est ce que... Et... Les personnages adjacents aux gardes coûtent plus un. Et des gardiers coûtent plus un. Voilà. On passe au tour 24, le dernier tour. Et je rajoute un plus un, donc, sur... Je vais mettre sur lui. Tant pis. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Hilda ? Elle fait un quatre de gel. Elle récupère ça. Je gèle une carte de ma main. Ah. Ça peut être pas mal. Je vais geler lui. Je vais geler celui-ci. Voilà. Il ne se passe rien de plus. Par contre... Moi, je peux... échanger un personnage de ma défausse avec une de mes cartes marquées. Maintenant que j'en ai un qui est gelé. Donc... Je peux l'échanger contre lui. Ce qui fait qu'il va devenir marqué. Et donc, je pourrais ajouter... Un yoga transcendé dans ma main. C'est ce yoga-ci. Et l'armure, je viens d'utiliser. Donc... Il a trois de force. Et lorsque cette carte est marquée, défaussée ou détruite, remettez-la à l'écart de l'espace de jeu. Donc, on va s'en servir, évidemment. En plus, c'est le dernier tour. Il faut essayer de maximiser les points de victoire. Et lui, il en vaut un de plus. Et il coûte cinq. Donc, trois... Quatre, cinq. Et pour moi, je gagne le point de victoire. Hop. Il me reste trois de force. Lui, il coûte trois parce qu'il est adjacent aux gardes. Bah, écoutez, je vais jouer ça. Et voilà. La partie est terminée. Il ne reste plus que le décompte des points de victoire. Donc, je vais compter les points de victoire. Et je vous dirai après qui a remporté la partie. Sur ce, à bientôt. Bon, bah, écoutez, je viens de faire le décompte final. Donc, j'avais un point comme ça. En fait, j'en avais deux comme ça. Il y a un négatif. Donc, j'en ai annulé un avec le négatif. Et en faisant le total de tout, j'arrive à 70 points de victoire. 70. Par contre, chez Hilda, j'arrive à 76. Donc, 76. Le truc, c'est que moi, de mon côté, j'ai tout un tas de cartes qui ont été détruites. C'est de ma faute aussi. Il y aurait peut-être pu faire la différence. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501